Oui déjà on savait que ce serait un match difficile pour nous ce soir donc on sait qu'on a notre destin en main donc on était très sérieux sur le match et voilà on a été très décisif devant on n'a pas laissé passer les occasions on les a eu on les a mis au fond c'est ce qu'on nous demande et nous on est concentré sur nous même déjà et voilà ça nous a souri ce soir après on a regardé le score de de l'autre côté voilà on est toujours intéressé vu qu'on est dans la dernière ligne droite et tout voilà maintenant c'est à nous de faire le job et voilà non pas du tout on est on est concentré sur nous même on sait que on a notre destin en main donc ça ne dépend pas d'eux donc du coup voilà on est concentré sur notre sujet et on sait très bien ce qu'on a ce qu'on a à faire non non c'est juste on s'entraîne tout le temps à l'entraînement on est performant devant des buts et tout c'est ça le coup tu nous demandes d'être précis qu'on a les vocales voilà c'est c'est bénéfique pour nous non les attaquants c'est il ya l'autre qui marque on est toujours content pour l'autre voilà je suis content pour vous pour Jim qui est marqué encore ce soir et tout et voilà ça relance la danse parce qu'on sait que momo lui c'est lui lui enchaîne donc à nous de vraiment l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire et nous on est derrière dès que ça marque pas nous on a des vocales on est bon fond ce choix égalisé quel a été le sentiment dans l'équipe juste après alors il a eu un but juste après pour vous vous n'avez pas douté longtemps dans les faits un peu quand même ou sensation d'avoir oui oui déjà dès qu'on a dès que ce choix égalisé on s'est vite remobilisé parce que on a maintenant l'expérience de ce genre de choses on n'a pas oublié ce qui s'est passé à peau donc voilà automatiquement dès qu'on a encaissé on s'est on s'est vite remis en question rapidement voilà et on a commencé pas bouger les choses on a été vraiment patient pas dans la précipitation comme on a fait à peau voilà on a pris de nos erreurs et là on a encore été solides et voilà le deuxième but est venu tout suite nous délivrer et on a continué notre notre enchaînement le coach évoquait éventuellement des besoins de golaverage c'était inscrit en vous ou avec tous les efforts qu'il y avait aussi éventuellement empêcher ce chaud de revenir comment vous êtes adapté à cette double ambition on peut dire de continuer de marquer ou conservait bien ce qu'on avait déjà fait non déjà on sait que ça va se jouer peut-être à golaverage ou à un point ou ou à dans ce genre de choses donc c'est des petits détails on sait très bien qu'on n'a pas assez de match donc à nous de d'essayer de conserver nous déjà notre score notre avance et de ne pas perdre de vie l'objectif l'objectif c'est de ne pas encaisser surtout mais voilà on a encaissé un but ce soir et c'est surtout de ne pas encaisser un autre donc on est resté vraiment solides derrière et qu'on est possédé jouer garde les privés de ballons parce qu'on savait si on laissait le ballon ils étaient très dangereux ils ont des joueurs très intéressants donc à nous maintenant de d'avoir encore plus d'occasion et de marquer mais voilà on s'est arrêté sur les trois buts ce soir on est on est vraiment content de ça et on espère enchaîner le match qui suit il ya de plus en plus de fermes au toit qui vous suivent qui vous supportent et on l'a vu à l'arrivée du bus avec cette ambiance un peu extraordinaire ici au stade Montier comment vous avez perçu ça dans le bus en voyant tous les supporters on est fiers on est tous fiers parce qu'on ne s'attendait pas aussi autant de monde voilà et ça prouve que ici nous suivent beaucoup et la ville est vraiment contente de nous franchement ils nous ont ils nous ont élevé un très bel accueil et nous on les a bien redonné ce soir en gagnant ce match et voilà la confiance et les mutuelles à nous maintenant d'aller jusqu'au bout et de leur faire croire à notre rêve tous communs non non pas du tout ça nous a boosté encore plus parce qu'après on les entendait on les entendait tout le long du match voilà donc on savait qu'il y avait quand même une pression derrière qui nous encourageait on le prenait sportif on le prenait positivement parce que c'était bien quand même d'avoir quand même ce coup de pression qui nous a un peu relâché on savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur et on savait qu'on allait le donner un beau sourire ce soir et voilà c'est ce qu'on a fait gagner et c'était l'objectif mercredi soir voilà déjà c'est sûr on va jeter un coup d'oeil au résultat c'est normal c'est normal on jette un coup d'oeil après on va espérer quand même voilà on va espérer avoir le sourire à la fin mais bon si ça se passe pas mercredi c'est que samedi prochain on a encore une chance de finir ce qu'on a commencé ça se passe bien voilà mais bon on sait ce qu'on a à faire sur le match du camp donc même si ça se passe ça passe pas mercredi ben ça va bien se passer samedi on va vite se remettre au travail se remettre en question et c'est très très sérieux parce qu'on est à 90 minutes d'un exploit et voilà on espère quand même continuer ce rêve pour tous les clermontois et pour toute la ville oui on sait que ce serait une petite finale parce que ça va de l'un de l'autre côté ça c'est le football qui est comme ça c'est sûr à la fin du match il y aura un déçu un gagnant donc voilà à nous d'être du bon côté nous on sait qu'on n'a pas le droit à leur heure on a notre destin en main et on veut pas compter sur une équipe qui fait la différence ou pas nous l'essentiel pour nous c'est de gagner de nous mettre à l'abri parce que personne ne nous donnera rien quoi donc à nous maintenant d'aller la chercher et voilà et vraiment de le mériter et ce serait bien pour nous ce serait une récompense pour toute la saison qu'on a fait à nous d'être sérieux merci